C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Conteloup. Ils sont encore dans le studio. Mais si, Patrick Cohen est son invité, vous êtes toujours là. Oui, mon invité, c'est Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Bonjour Madame Buzyn. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir. Mais il n'y a pas de quoi. Merci d'être venu, Raymond Devenec, pour nous parler de Zinedine Zidane. Pardon, Agnès Buzyn. Pardonnez-moi, j'ai pris un coup de froid dans un orage que M. Cabrol n'avait pas prévu. Écoutez, Madame Buzyn, prenez donc une pastille Vix ou une strepsil, une pile molle. Mais attention, elles sont toutes trois non remboursées par la Sécurité Sociale. Merci. Ça va aller. Donc ce matin, je vais donner quelques conseils à nos concitoyens sur leur santé. Si vous ne souhaitez pas être malade, je pense que le mieux, c'est de ne pas écouter ce que je vais dire. Oui, ça s'entend. Vous êtes dans le cas... Je ris intérieurement. Vous êtes ministre de la Santé, vous êtes malade. Remarquez, Gérard Collomb est bien le premier flic de France et il est musclé comme ma grand-mère. C'est cohérent. Ah bon, je l'ai. Oh là là, Patrick. Vous balancez là. Mais rien, je n'ai rien à dire. Hier, Emmanuel Macron était avec Stéphane Bern pour dévoiler les 270 monuments qui vont bénéficier des recettes du loto patrimoine. Bonjour Stéphane. Oh, ma chère Julie, mon cher Patrick, mes chers amis d'Europe. Oui, j'étais avec le président hier pour parler de mon loto. Mais oui. Oui, on en a besoin, nos monuments sont en décrépitude, vous le savez. Alors, on va tout renforcer avec de l'acier bien de chez nous qu'on ne peut plus vendre aux Américains, vous le savez, depuis les accords de Trump. Alors, on va pouvoir refaire la façade du château de Champs-en-Bord, on va pouvoir rénover la maison d'Aimé-Césaire, mais aussi remplacer par du neuf le public de Michel Drucker. Oh, ça ne va pas, non ? Oui, rabotons les frères Bogdanoff, consolidons Charles Aznabour qui craque de papillon. Oh, non, non, écoutez, merci, ça va. Alors, ce loto va permettre de récolter entre 15 et 20 millions d'euros. Oui, on en a bien besoin, ma Julie. Allez, chacun prend sa petite truelle, on va refaire la façade de Gérard Collomb. Ça se fissure de partout, les fondations, sa fesse, sa tête rentre dans les épaules, il n'a plus de coup. Non, mais s'il penche comme la tour de pise, il se pise dessus. Oh, non, oh, non, j'ai osé, oh, non, j'ai honte, oh, non, c'est tellement bon, j'ai honte. Cabrol, c'est le moindre jeu de mots, c'est tellement grisant. Oh, non, j'arrête. On arrête alors, merci Stéphane. Gérard Collomb a créé la polémique en déclarant que les migrants faisaient un peu de benchmarking, c'est ça, le benchmarking, pour choisir leur pays d'accueil. Gérard Collomb, vous comprenez que ça a été choqué, ça ? Écoutez, effectivement, je comprends l'émotion, mais à force de côtoyer Emmanuel Macron, dont la magnificence m'influence forcément, car Emmanuel Macron, c'est notre guide, notre lumière au bout du couloir, notre lumière au bout du tunnel, je finis par utiliser, moi aussi, vous l'avez constaté, des anglicismes de start-up nation. Alors oui, je l'admets, au lieu de benchmarking, j'aurais dû dire, M. Cabrol sera d'accord, dire évaluation comparative. Voilà. Attendez, mais c'est pas la forme, mais le fond qui crée la polémique, c'est pas le terme employé, c'est le fond. Écoutez, le fond, soyons sérieux, les migrants, tout le monde le sait, vont sur TripAdvisor avant de choisir un pays, ils vont sur Booking.com, sur BookingYay, ils regardent les critiques, et si un Somalien de la jungle de Calais a laissé 5 étoiles, ils viennent faire du Airbnb sur nos terrains vagues. C'est ça, oui. En tout cas, si vous voulez apaiser la situation, vous avez manqué votre coup, là. Non, mais arrêtez, franchement, Mme Julie, avec cette histoire de coup. Je ne manque pas de coup, j'ai juste... Non, mais je n'ai pas que je n'ai pas de coup, j'ai juste des épaules très développées. Oui, bon, là on ne se comprend plus. Merci Gérard Collomb, à bientôt. Je vous en prête. C'est la stupeur au Real Madrid, Zinedine Zidane quitte donc le club. Il a gagné 9 titres en 3 ans, dont 3 ligues des champions. Bonjour Zizou. Oui, bonjour. Oui, bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie, je quitte le Real. Je commençais un peu à tourner en rond, à m'ennuyer, donc je gagnais tout le temps. Vous savez comme c'est, c'est plus vraiment amusant après. Du coup, j'ai besoin d'un nouveau défi hors du foot. Oui, vous avez dit que vous ne vouliez pas entraîner l'année prochaine. Non, l'année prochaine, non, puisque je vais être occupé à résoudre le conflit israélo-palestinien. Et puis bon, dès que ce sera fait, je reprendrai là peut-être une équipe. Une équipe, l'équipe de France ? Non, j'ai début sur Concarneau. Dans l'équipe de France, c'est trop facile. Je voudrais une équipe de 4e division avec que des marins pêcheurs de 45 ans et lui faire emporter la Ligue des champions. Puis pour ne pas m'ennuyer, je ne vais peut-être recruter que des joueurs unijambistes. C'est ça, oui. Merci Zizou, on attend de voir. Allez, on va revenir sur les mesures annoncées par la ministre de la Santé pour les EHPAD. On va appeler une maison de retraite pour voir comment ces mesures sont accueillies. Maisonne de retraite et Pétunia, bonjour. Je vous fais patienter en musique. Oui, malheur. Oh non. Merci d'avoir patienté. Christiane, à votre écoute, je vous écoute, à votre écoute. Alors, on voulait vous parler des mesures annoncées par Agnès Buzyn. Par exemple, le renfort du personnel de nuit dans les EHPAD. Oh oui, le renfort, ce ne serait pas d'un luxe. On n'en peut plus, vous savez, mame Julie. Surtout en ce moment avec les orages. On en a encore perdu quatre cette nuit. Perdus ? Mais quoi, ils sont ments ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, on les a perdus, égarés. L'orage s'est mis à gronder. Ils ont cru que c'était des avions allemands qui attaquaient. Alors, ils sont sortis comme ça, en pantoufles, avec une chemise de nuit, ouverte dans le dos. Comme sur l'ennemi, les beaux châteaux. Et voilà, tout le monde à l'assaut. Dieu, les omeille-cheurs. Oh, monsieur Balladur, monsieur Giscard d'Estaing, vous n'allez pas recommencer. Arrêtez de faire la mitraillette avec votre perfusion, monsieur Balladur. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Je vous arrêterai. Je vous demande de vous arrêter. Oh, mon Dieu. Et en plus, elle va dérembourser les médicaments contre Alzheimer. Vous avez entendu, ma bevuse. Oh, mais comment on va faire ? On ne les nourrit pratiquement qu'avec ça. Non seulement, ils vont perdre la boule, mais en plus, ils vont avoir tout le temps, avoir faim. Au moins, ils ne s'en perdront pas. Vive la France ! Bon, je vous laisse. Il faut que j'aille allumer Motus pour les calmer. Oh, ben courage, ma pauvre Christiane. Allez, autre chose. Le gouvernement planche sur un projet de réforme qui devrait être présenté d'ici la fin du mois de juin, afin, je cite, d'améliorer l'accessibilité à la pratique de la chasse. Oui, 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 j'entends tout ça. Eh bien, écoutez, de mieux en mieux. On va aller belle l'écologie à la Nicola Hulot. Allez, c'est reparti. Non, mais franchement, en plus, c'est totalement transparent. Tellement transparent, j'ai envie de l'appeler Nicola Hublot. Oh, là, là, là. Oh, la gambolle, vous adouez ? Oui, parfait. Madame Royal, décidément, entre le glyphosate, le refus d'interdire l'élevage de poulet en batterie et maintenant l'accès à la chasse. Nicolas Hulot, il a dû en avaler des couleuvres. Non, mais ne critiquez pas. Si Nicolas Hulot estime que c'est un progrès pour la France de faciliter l'accès à la chasse, c'est son droit. Il a le droit de faciliter le fait qu'on tue des cerfs à coups de fusil, d'autoriser la pêche à la dynamite, de faire des lâchers de lapins et de leur tirer dessus à la mitrailleuse lourde. Voilà, si c'est son kiff, je ne peux pas le juger. Écoutez, n'exagérons rien, quand même. Non, mais écoutez, si c'est son truc d'exploser une famille de dauphins ou lance-roquettes, ou de passer des poussins sous sa tondeuse à gazon, je ne juge pas. Mais enfin, ce serait bien qu'il prenne une mesure écologique, au moins une, dans ce ministère de l'écologie, vous ne trouvez pas ? Nous, on ne se prononcera pas. Merci, c'est Golen Royal. Allez, notre point Roland-Garros quotidien. Avec Nelson Montfort, on est en duplex de Roland-Garros. Le tournoi est très bien doté. Une défaite au premier tour rapporte la très belle somme de 40 000 euros. C'est beaucoup, dites donc. Oui, tout à fait, 40 000 euros pour une défaite. Et je dois vous dire, ma chère Julie, que... Attendez, pardonnez-moi, on me parle. Oui, monsieur, oui. C'est Benoît Hamon. Je suis intéressé par une défaite au premier tour. Je suis spécialiste. Mon cher Benoît Hamon, ce n'est pas possible. En tout cas, de nombreux Français ont gagné 40 000 euros cette semaine. C'est sans doute ça qui les motive. Et nos joueurs français, peut-être qu'on devrait leur expliquer qu'il y a encore plus d'argent sur les matchs d'après. En tout cas, partons sur les cours avec Lionel Chamouleau. J'ai fait doucement, car ça joue. Alors, Lionel, vous êtes sur le central. Qui joue ce matin, dites-nous ? Bien, ma chère Julie, ici, sur le Châtrier, nous avons un gros match. Très beau lift, à l'instant. De qui ? De Madonna, qu'on aperçoit dans les tribunes. Alors qu'on aperçoit dans les tribunes Kim Kardashian, assise sur les sièges 1A, 1B, 1C et 1D. Et puis, Jean-Vincent Placé. Tiens, Jean-Vincent Placé, le retour. Il sort un instant de la buvette. Image sympathique du central. Voilà, il urine dans le chapeau de la femme de Djoko. Une image amusante. J'en suis sûr qu'il fera sourire l'ami Laurent Luya ce soir pour la retransmission. Nous sectionnons ces images pour vous. Non, mais Lionel, les joueurs, du coup, c'est qui ? Très bon retour de la part du demi-finaliste du tournoi de Zagreb en 2012, je le rappelle. Louis l'avait été en demi-finale. Il revient bien, ce garçon, toujours de 7 à rien, contre notre ami. Alors qu'on voit, on aperçoit grâce aux caméras de Michel Godard, de Fred Godard, pardon. Demi, on voit, c'est Michel Houellebecq, tiens, dans les tribunes. Non, pardon, Brigitte Fontaine. Non, pardon, c'est bien, c'est bien, on me confie, c'est bien Michel Houellebecq. Non, mais écoutez, la rubrique People, on verra ça plus tard. On veut des nouvelles du match, Lionel, le match. Non, alors on me confie que c'est bien Brigitte Fontaine. Ou alors c'est Bertignac. On a un zoom, Fred Godard nous fait profiter du zoom de ses caméras. Un zoom sur la femme de Djoko, qui donne une pièce et un ticket restaurant à Michel Houellebecq. Et qui change de place. C'est aussi ça, Roland, c'est la solidarité. Non, mais le match, le score, Lionel, le score. Eh bien voilà, ça se termine à l'instant. Cet match, ici, sur le central, sur le Châtelier. Belle victoire, là, finalement, assez logique, de la part de celui qui a quand même gagné le tour de Bamako l'an dernier. Heureusement qu'on a Corinne Boulou, nous, quand même. Toute la magie du tennis, résumée par Nicolas Canteloup, évidemment. Et les précisions à venir par Corinne Boulou, dans nos prochaines éditions, sur le public de Roland-Garros. Europe. Europe 1.